Je vous propose une lecture dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4 et au verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Dans la vie du chrétien, il y a deux périodes fondamentales. Il y a avant la conversion, après la conversion. Et durant ces deux périodes, il y a une chose que l'on retrouve, qui ne change pas et que l'on retrouve tout le temps. C'est la tentation. Sauf que les tentations de la première période, période avant la conversion, ne sont pas les mêmes que celles de la seconde période, après la conversion. La seule espèce de tentation que nous puissions connaître est celle que définit Jacques. Avant la conversion, dans la première période. Jacques, chapitre 1, verset 14 et 15, définit cette tentation. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Et nous avons cette même définition, une définition un petit peu différente, mais qui revient au même de l'épître de l'apôtre Paul, dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 2 et au verset 3. Avant notre conversion, nous étions tentés par notre propre chair, par notre propre convoitise, par la chair qui nous amène à des désirs, à des pulsions, à des convoitises, etc. Mais par la régénération, nous sommes transportés sur un tout autre plan, avec des tentations nouvelles, celles que Jésus lui-même affronta. Tant que nous ne sommes pas nés de nouveau, tant que nous ne sommes pas devenus les frères de Jésus, de Jésus-Christ, fils de Dieu, ces tentations et les nôtres n'ont rien de commun. Les tentations de Jésus ne sont pas celles d'un homme ordinaire. Celles d'un homme ordinaire, nous venons d'en lire les définitions, il s'agit de la chair, de la convoitise de la chair, qui vient amener, mettre en évidence des pulsions, des convoitises, etc. de la chair. Alors que Jésus, lui, ses tentations étaient celles du Fils de Dieu dans son humanité, toutes différentes. Une fois régénéré, Satan ne peut plus user envers nous de tentations que j'appellerais grossières, c'est-à-dire les tentations de la chair, convoitises, pulsions, etc. Il nous tente pour nous faire perdre ce que Dieu a mis en nous dans la nouvelle naissance. Ou nous devenons inutilisables pour le service de Dieu, si nous allons dans le sens de la tentation. Ou nous nous affermissons dans la sanctification et l'édification, auquel cas nous renforçons notre aspect utilisable pour le service de Dieu. Il ne nous tenta pas pour nous faire tomber dans le péché, tentation grossière. C'est-à-dire qu'il ne nous tente pas. Satan ne nous tente pas pour nous faire tomber dans le péché, c'est la conséquence. Mais le but n'est pas de nous faire tomber dans le péché de façon grossière. Il veut nous faire changer d'attitude à l'égard de Dieu. Et c'est là une tentation si subtile que seul l'Esprit de Dieu peut la discerner. Évidemment, si nous changeons d'attitude à l'égard de Dieu, cela aboutira au péché. Mais la tentation n'a pas pour but immédiat le péché. Elle a pour but de nous faire changer d'attitude à l'égard de Dieu. La tentation ainsi comprise, c'est en somme la mise à l'épreuve par une puissance adverse d'une âme riche en trésors spirituels. La tentation, c'est la mise à l'épreuve, et on va regarder ce que cela signifie, d'une âme riche en trésors spirituels, les trésors que Dieu nous a donnés. C'est ce qui nous permet de comprendre la tentation de notre Seigneur Jésus-Christ. Lisons Luc chapitre 4, versets 1 et 2. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant quarante jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Littéralement, si je traduis mot à mot littéralement, nous avons ceci dans ce texte. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il était continuellement conduit par l'Esprit dans le désert pendant quarante jours, étant en permanence tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le Saint-Esprit, seul capable de donner le discernement pour voir le réel piège tendu, conduisait Jésus continuellement dans le désert et dans la tentation. C'est-à-dire que Jésus, rempli du Saint-Esprit, est amené par le Saint-Esprit lui-même dans le désert pour y être tenté. Donc c'est le Saint-Esprit qui l'a conduit à la tentation. Et littéralement, il le conduisait continuellement, le Saint-Esprit, dans le désert pendant quarante jours, en permanence tenté par le diable. Surprenant, parce qu'il y a un texte quand même qui est clair, dans Jacques, Jacques chapitre 1, verset 13, qui nous dit que ce n'est pas possible a priori. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal, il ne tente lui-même personne. Regardons de près cette expression, c'est Dieu qui me tente. Cette traduction d'une expression grecque, se dit littéralement, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que je reprends littéralement Jacques 1, verset 13, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, La deuxième partie, car Dieu ne peut être tenté par le mal, se comprend de fait, dans la construction de cette phrase, le mal qui amènerait Dieu à s'éloigner de nous. Dieu ne peut pas être amené à s'éloigner de nous parce que le mal l'aurait amené à s'éloigner de nous. Dieu ne peut pas être éloigné de nous par le mal. Et la deuxième expression, la fin, pardon, la dernière, Il ne tente lui-même personne. C'est-à-dire, il ne s'éloigne de personne de lui-même. Toute la structure de ce verset se lit donc que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, Puisque Dieu s'est éloigné de moi, je suis tenté, parce que Dieu ne peut pas être amené à s'éloigner de moi par le mal, et il ne s'éloignera pas de moi, de lui-même non plus. Nous comprenons mieux ce qui se passe pour Jésus. Et d'ailleurs, le mot tenté, dans Luc chapitre 4, versets 1 et 2, quand il est parlé qu'il était en permanence tenté par le diable, qui est pays raso, signifie littéralement éprouvé dans le but de certifier une quantité ou une qualité ou une compétence ou ce que pense l'autre ou comment il se conduit. L'idée n'est pas de le mettre à l'épreuve pour voir s'il est capable. L'idée, c'est une mise à l'épreuve pour montrer qu'il est capable. Totalement différent. Totalement différent. Comme on ferait passer un test à des produits, on est absolument certain de la qualité. On sait qu'ils vont passer le test et on les fait passer pour prouver aux autres que ce produit est de qualité. Eh bien, la tentation de Jésus a permis de prouver qu'il était le fils de Dieu dans la puissance et la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit conduisait Jésus dans le désert pour donner une preuve de la qualité de sauveur parfait de Jésus. Après la conversion, la tentation a pour but de valider, d'ancrer plus profondément notre engagement dans la sanctification égale, ce qui signifie cela nous permet de professer la souveraineté de Dieu dans nos vies. Le fait, la tentation n'est pas une attaque du diable gratuite. C'est Dieu qui amène chacun de nous à professer la souveraineté de Dieu dans notre vie parce qu'on sait que c'est lui qui nous conduit et qui ne nous laissera jamais seuls. Avant la conversion, nous étions esclaves du péché. Romains 7, 23. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Nous ne pouvions dire non aux pulsions de la chair. Après la conversion, nous sommes libres du péché. Galates, chapitre 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Nous sommes libres de dire non aux pulsions de la chair. Mais comme le dit la deuxième phrase de ce verset, demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude, nous pouvons aussi retourner en arrière. Nous avons la possibilité de dire non aux pulsions, mais nous avons aussi la liberté de dire oui aux pulsions. C'est-à-dire que nous sommes libres. La vraie liberté, ce n'est pas de faire ce que je veux. La vraie liberté, c'est de ne pas faire ce que je ne veux pas faire. Lisons 2 Pierre, chapitre 2, verset 20. En effet, si après s'être retirés des souviens du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. La tentation a pour but de nous faire professer de la souveraineté de Dieu dans notre vie. Mais nous avons, puisque nous sommes libres, la possibilité de refuser la souveraineté de Dieu dans notre vie. Merci. Merci.